Nous allons parler ce soir de la demande de la transition du CNRJ qui demande à avoir 600 milliards sur le marché public. Sans se gêner, ils veulent 600 milliards sur le marché public. Donc pour qu'Agedi Alpha Condé a raison. Nous avons vu le nouveau chef d'État, juste le président qui vient d'être élu au Sénégal, qui demande à toutes les entreprises sur son territoire de payer les taxes chez lui, de déposer les taxes à la Banque centrale du Sénégal. Le président élu par le peuple, le président choisi par son peuple, le président qui a bénéficié du décret du peuple, autorise toutes les entreprises, qu'elles soient françaises et américaines, de déposer l'argent dans les banques sénégalaises. Lorsqu'Agedi Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il a commencé par changer le code minier. Il a demandé à la société orifère de Sigri de déposer l'or à la Banque centrale. Il y a eu beaucoup dans la Banque centrale. Vous connaissez l'importance de l'or à la Banque centrale. Vous connaissez très bien ce que l'or rapporte. Qu'est-ce que l'or donne à la monnaie guinéenne, à la monnaie de son pays. L'or, la monnaie d'échange non visible. Au niveau de YouTube, vous remarquez que j'ai parlé de Simandou. Vous avez vu que je n'ai pas mentionné le titre sur Facebook. Après avoir signé les accords avant-hier, juste avant-hier, le patron, il y a un poste qui est rempli à Conagry. Et puis on lui demande des premiers versements, c'est-à-dire des crédits. Le crédit sera pris au nom de la Guinée, pas au nom de Mamadi Doubouya. Nous allons faire ce direct là-demain. Frébois Kadiallo, comment vas-tu ? Le boss est rentré à Conagry, c'est le boss d'une compagnie qui a été ramassée, rajoutée sur les compagnies mères, sur Yotinto. Et puis nous apprenons ce soir des sources sûres que le gouvernement baouri sera dissous. Mais ce n'est pas le débat de Benito ce soir. Je viens de l'apprendre. Il y a un ami qui vient de me le dire. Moi, Benito, je le dis, hein. Benito n'a pas vérifié cette information. Mais celui qui me l'a dit, il est bien positionné. Voilà, c'est les hommes datent à la cour du CNRD, mais c'est quelqu'un qui est juste quand même, c'est un ami. Nous avons étudié ensemble à Farana. Il a fait environnement. Il me dit, si on ne dissout pas le gouvernement de Baouri, mais des ministres de Baouri doivent partir. Écoutez très bien, je le précise. Après, ils viendront dire non, c'est un gros menteur, c'est rentré, sorti. Je le précise, hein. Comme Dumbia n'est pas intelligent, il n'est pas allé loin à l'école. On peut faire partie certains ministres, faire rentrer d'autres. Mais comme il est trop intelligent, ils vont dissoudre le gouvernement de Baouri et puis reprendre à zéro. C'est ce qui va se passer. Vous savez, il est trop intelligent. Voilà. Parce que, vous savez, j'ai dit à tonton Baouri, il faut arrêter de dire deux ou trois choses. Voilà, il n'y a pas d'argent, il y a ceci, il y a cela. Voilà, voilà, il n'a même pas fait deux mois. On doute déjà de lui. Selon eux, selon Entregriffe, ils veulent un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale. Ils veulent masquer, ils veulent se cacher derrière cet acte-là pour éviter la fin de la transition. Vous avez vu au Mali, quand la transition a pris fin, là, on ne peut plus rajouter notre transition. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont lancé, au Mali, ils ont lancé qu'au dialogue national inclusif. Ça, c'est au Mali. Toute l'opposition, tout le monde, tous ceux qui ont appelé à la fin de la transition, à l'installation d'une transition civile, ne participent pas. C'est les guelards, les vendus de la transition qui sont en train d'assister. Vous avez vu ? Ceux qui ont été là-bas au départ ne sont pas partis le troisième jour au Mali. Chez nous aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Qu'au gouvernement d'union nationale, c'est là-bas où vous allez voir le maire de Matoto, Tos, qui est sorti, l'autre, Vaurien de Matam, qui a quitté. Ils parlent qu'ils vont rentrer dans un gouvernement. Même on parle de Baïdi Haribo. On parle de beaucoup de personnes. Gouvernement d'union national. Sauf que, Dieu merci, on appelle le gouvernement d'union national lorsque, je dis bien, lorsque nous verrons l'IFDG et le RPG dans un gouvernement. Comme ça, nous dirons que c'est un gouvernement d'union national. Comme cela ne va pas arriver, nous connaissons l'IFDG et connaissons très bien les RPG arc-en-ciel. Je laisse le débat là de l'autre côté. Voilà aujourd'hui, chers peuples, chers populations peuples de Guinée. Nous allons dire bonsoir à monsieur Ahoui, l'ancien ministre, l'ancien ministre de l'éducation, l'ancien ministre préuniversitaire. Je remercie mon frère Baba Gale, Baba Gale, Fkotro Baba Gale, merci beaucoup. Vous savez, quand vous me donnez raison là, ce sont vos raisons, ce sont vos rappels là qui me donnent encore une fois la force de continuer mon combat. parce que moi, j'avais déjà oublié les surfacturations, je dis bien, les surfacturations des réparations des salles de classe et établissements scolaires. J'avais totalement oublié. Et pourtant, je vous l'avais dit dans un direct. Est-ce que vous voyez ? Celui qui a du mal à liker là, quand vous avez du problème là avec votre page sur Bansanta Benito, vous vous désabonnez d'abord et puis vous vous réabonnez comme ça là ou réactualisez parce qu'il y a ce qu'on appelle réactualiser une page. Même vos numéros deux fois, on demande de réactualiser. Peut-être ça a inspiré. Il faut réactualiser. Bonsoir, M. Haring et M. Guillaume Haring, l'ancien ministre Guillaume Haring. M. Guillaume Haring, restez à Conakry. Assoyez-vous que rien ne va vous arriver. Il s'est remané guéri. Merci beaucoup grand frère parce que j'ai vu votre poste où j'ai été tagué. On dit voilà ce qui est Benito. Vous avez résumé la partie de mon direct la partie de mon direct que je dis que je disais que Guillaume doit aller en prison. Vous avez arrissé la partie et puis vous avez partagé et les gens ont liké. Je l'ai bel et bien dit. Je suis de l'éducation nationale. Je suis de l'enseignement pré-université. Les deux, je l'avais dit qu'il va aller en prison. Je connaissais très bien nos dossiers. Il y avait des amis qui signalaient le mensonge sur la réfection, l'établissement de certains établissements. Qu'est-ce que M. Qu'est-ce que M. Haring dit? M. Haring, dans un rapport, dans tous ses rapports, parce qu'il est fâché, il dit que les travailleurs de l'enseignement pré-universitaire sont des escrocs. Ce ne sont pas des escrocs. Tu es venu travailler à l'enseignement pré-universitaire. Tu es venu s'attaquer à une personne sans savoir que cette personne a des bras longs. Tu as suspendu une dame sans te rendre compte qu'elle est protégée de Idi Amin. Tu es venu suspendre cette dame qui s'occupait des cantines scolaires. C'est-à-dire qui gérait des milliards. Cette dame gérait des milliards. C'est-à-dire la patronne des cantines scolaires. Elle était à la Mecque. C'est de la Mecque qu'elle a appris sa suspension. Elle était avec un autre monsieur. Les deux ont été suspendus. Tu as vu qu'elle était surpris toi, en tant que ministre cette dame non seulement pour un premier temps après la Mecque elle est partie en Europe où elle est installée depuis. Elle a fait deux ou trois une, deux, une, deux, trois semaines. Elle est rentrée devant toi à Conakry. Devant toi parce que nous avons reçu des documents du détournement de la dame. Je te rappelle que la dame en question est la cousine de la première dame paix à son âme Diener Kaba. la même dame est cousine à Ibrahima Kalu Kaba l'ancienne des affaires étrangères. La même dame est la nièce de la première épouse de Idiami. La même dame je suis en train de te citer tellement qu'elle a les bras longs. Tu as tapé fort sur cette dame que tu as suspendu parce que tu ne l'as pas suspendue parce qu'elle est médiocre non. Tu l'as suspendu pour une cause. Il n'y a pas un Guinéen qui ne connaît pas le budget des cantines scolaires. Avec l'arrivée de son excellence de procès Alpha Condé le budget est passé de 4 milliards à 8 milliards Alpha Condé. Alpha Condé a fait passer le budget des cantines scolaires d'entre 4 d'abord pour un premier temps à 6 milliards avec l'arrivée de... Qui était ministre même ? Qui était ministre en ce temps-là ? Est-ce que ce n'est pas le procès Bano ? Je ne sais pas si c'est le procès Bano qui était là-bas je crois bien. Si j'ai si j'ai bonne mémoire c'est le procès Bano qui était là-bas en ce temps. Bano. Le procès Bano le budget est passé de 4 milliards à 6 milliards. L'année suivante tellement qu'il y a eu d'excellents travails ont fait passer le même budget de 6 à 8 milliards. Tout ça par le bon travail du procès Bano. Merci. Le travail du procès Bano c'est lui-même qui était là-bas. C'est le procès Bano qui était là-bas. C'est à cause de ce budget-là. Bien géré par cette dame fermée cloîtrée tu t'es mis contre la dame. Elle était à la mecque tu l'as suspendue. Aujourd'hui il y a une affaire entre la dame. Dis-moi le contraire qui t'a appelé au téléphone. Je ne voulais pas parler de ça. Qui t'a appelé au téléphone. C'était entre 12h30 et 13h30. Qui t'a ordonné si tu n'allais pas à la suspension de la dame. Il ne t'a pas insulté. qu'il va aller te menotter qu'il n'a pas besoin d'aller voir mon ami pour ça si tu ne lèves pas la suspension de la dame. Qui tu l'as dit? Ce n'est pas Idiamine. C'est Idiamine qui t'a appelé. C'est Idiamine qui t'a appelé. Il t'a dit de lever la suspension de la dame. Sinon il ira te menotter et puis il t'envra en prison. Et il connaît des dossiers qui t'a concernant mais il laisse tomber. Qu'est-ce que tu as fait? Non seulement tu as levé la sanction la dame a occupé sa place et puis la dame est devenue plus forte. Ton sort était déjà scellé. Tu étais sous la liste des personnes qui devaient venir aux Etats-Unis ici là. Qui a enlevé ton nom sous la liste? Qui? C'est Mamadi Dumbuya. Je t'enforme. Toi tu ne le sais pas mais moi je te le dis. C'est Dumbuya qui a barré ton nom sous la liste des personnes qui doivent venir aux Etats-Unis. Lorsqu'ils sont venus on a mis les piments dans les yeux. Heureusement tu n'es pas venu. On t'a fait remplacer par qui? Ils t'ont fait remplacer par qui? Faut dire à mon tour là je donne un conseil faut partir. Je prends ton exemple je le détaille c'est pour dire quoi? Nous nos patrons sont en prison avec des montants jusque là qu'on n'a pas retrouvé. Kasori Damaro Kuruma Oye c'est Birgit qui est libéré aujourd'hui sans preuve. Tous ceux qui sont en prison sans preuve pour toi la preuve est là la preuve est là c'est maintenant là on veut faire les procédures qu'est-ce qu'on demande d'abord? On demande de faire des investigations tu as été surpris qu'on envoie tous ces documents déjà à Kiev c'est-à-dire tu travailles avec tu connais pas le Guinée petit tu connais pas le Guinée quand tu es arrivé comme ministre d'enseignement supérieur tu as attaqué Bano quand toi tu es arrivé automatiquement tu as attaqué Bano qu'est-ce que tu as dit à Bano? Lorsque Bano était ministre lorsque les examens sont passés qu'est-ce que tu avais dit à Bano? toi tu as montré tes muscles qu'on t'appelait dans le ministre des examens le premier projet qu'on envoie à la Kiev c'est quel projet? D'Akani qui avait fini de signer de signer le contrat avec une société pour installer des logistiques des logiciels excuse des logiciels pourquoi? pour la liste des candidats votre ministre ah oui ça va trouver un bailleur donnant un informaticien un grand technicien d'informatique pour qu'il installe des logiciels pour l'adhésitement aux examens nationaux et vous savez le gars lui dit le gars le gars le gars lui avait dit ah pour un premier temps nous allons le total du contrat c'est 500 millions de francs guinens il dit non 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 va t'arranger tu modèles très bien tu me donnes une vraie facture et vous savez là où la facture s'est arrêtée un milliard c'est-à-dire la totalité du budget des examens presque un milliard 230 millions pour seulement se connecter c'est-à-dire les factures et les téléphones immobiles sur lesquels les gens doivent aller mais notamment qu'il est aigri qu'est-ce qu'il fait? on crée le site ce n'est pas Arriva ce n'est pas CELCOM ce n'est pas les sociétés téléphoniques qui vont gérer l'enregistrement des candidats c'est le site tu t'en vas sur le site et puis tu cliques ton nom la feuille la feuille est là tu mets ton nom tu mets ta région tu mets la préfecture tu mets ton école et puis paf tu envoies on dit envoyer puis c'est parti le monsieur voulait se faire des milliards dans ça et Dieu Dieu sait faire notre parole c'est le premier document qui est arrivé à la Kiev ils sont en train de faire les investigations il faut quitter ce pays si tu es intelligent mais moi je ne vais pas te pardonner à cause de ton arrogance lorsque j'ai sorti la vidéo avec les les ministres les ministres excusez-moi du terme les ministres portlés du gouvernement les Léopoulama et qui étaient autour de toi en train de prendre du champagne c'est moqué de nous qu'est-ce que tu as sorti de ta bouche là-bas quand nous sommes en train de faire l'affaire du pays oui c'est vrai un soldat aussi il avait dit autant de la lissa nous allons faire l'affaire du pays la suite on en sait tu vas aller à la Kiev et puis c'est terminé quand tu es arrivé qu'est-ce que tu as fait tu as écarté beaucoup de nos promotionnaires tu les as écartés tu as fait entrer tes promotionnaires ceux qui étaient avec toi dans les écarts publics tu as ramassé tu as fait remplacer beaucoup de personnes et aujourd'hui c'est eux qui sont en train de balancer tout ce que tu as fait et puis toi tu es un toi tu es quilloté pour dire que les gens sont aigris que les gens ne sont pas gentils que toi tu as beaucoup fait pour les travaux de l'enseignement l'enseignement et l'enseignement préuniversal n'importe quoi tu sais la chance que tu as eu c'est les syndicalistes les syndicalistes ne vaut rien les enseignants ne vaut rien de guilloté qui ne connaissent pas les droits ils sont au moins un an et quelques à ton poste il n'y a pas de syndicat en guillot il n'y a pas d'enseignement il n'y a pas de syndicat d'enseignement en guillot c'est des gens vendus ils sont en train de chercher les postes ils ont abandonné le peuple ils ont abandonné le combat du peuple les syndicats ils ont tout abandonné chacun est en train de chercher des postes au lieu de sauver ce pays là ils sont à la recette des postes et puis tu sais ce qu'on dit on dit non c'est pas le faconier qui nourrit c'est pas le combat de la faconier qui va nourrir est-ce que c'est le combat de la faconier c'est le combat de Selou est-ce que c'est le combat de Sidiya le pays à terre vous avez tellement que les syndicats là sont hypocrites ils ont la méthode lorsqu'ils n'ont pas d'argent là ils programment les grèves dès qu'on les graisse ils la ferment c'est comme ça ils font si aujourd'hui là vous avez vu la limite du CNRD vous avez vu la limite du CNRD le CNRD demande combien le CNRD demande à avoir 600 milliards ils ont besoin de cet argent si nous partions comme ça le pays sera totalement bloqué mais ils n'ont pas de soucis où sont les syndicats est-ce qu'ils ont un souci qu'ils sont en train d'installer les délégations spéciales vous n'avez pas vu commune de Sangoya commune de Telltel commune de Lambayi commune commune des dépenses supplémentaires ils créent des dépenses allez-y voir les noms qui sont là-bas j'ai vu certains leaders des partis politiques qui sont étonnés de retrouver certains de leurs secrétaires ou bien leurs directeurs dans les délégations spéciales mais pourquoi vous êtes surpris vous ne connaissez pas ce pays pourquoi vous êtes surpris vous ne connaissez pas ce pays pourquoi vous faites la surprise pourquoi vous vous plaidez comment un parti politique peut 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 crier un scandale oh c'est mon secrétaire qui se retrouve sur la liste de la liste des délégations spéciales vous ne connaissez pas comment ce pays là fonctionne ou bien vous n'avez pas vu à mal le diallo les syndicats ils ont programmé les manifestations dès que Baori a été nommé Baori l'a appelé le téléphone il l'a appelé qu'est-ce qu'ils ont dit le lendemain qui suspend la grève parce qu'on l'a promis un poste ministère est-ce qu'il a obtenu non est-ce qu'il y a eu une manifestation non mais pourquoi vous êtes au lit quand j'entends les amis de l'ancienne mère condé je n'ai pas envie de dire son condé dire que Badra les a trahis Badra vous l'a pas trahis Badra est intelligent Badra hein Badra est intelligent Badra a un cerveau ça dit c'est le ça dit c'est le prototype c'est le prototype du délinquant intellectuel vous comprenez le prototype du délinquant intellectuel il a dénissé parce qu'on l'a promis on dit de ne pas faire des décals de ne pas manifester de rester calme de se calmer d'aller doucement il y a des promesses d'accord parce qu'il marche je l'ai dit dans un dettre c'est quelqu'un qui me l'avait dit que tous les jours Badra était c'est Mori Mori Kondé Mori l'acteur ministre de l'habitat il était tout lorsque c'est le délinquant à l'administration ils étaient tous tous ensemble aujourd'hui il est le maire de ma table à la place de son ami de son camarade hein à la place de son camarade donc taisez-vous qu'elle a surpris ne soyez pas surpris c'est ça c'est la Guinée c'est comme ça ça fonctionne je le répète encore une fois il y a de cela six mois qu'il n'y a rien à faire lorsque Doumbé voulait partir Doumbé voulait rendre le pouvoir il dit non il voulait retourner remettre les ceux il dit non on l'a dit non les démagogues ceux qui veulent gérer ce pays là faire comme ceux qui étaient tout autour de l'ancien raconté ils ont dit non nous on crée la Guinée il faut compter sur nous travaille avec nous on prend la Guinée on te donne la Guinée sera pour toi c'est très derrière nous ceux qui gèrent Doumbé c'est eux qui ont travaillé avec tous les régimes c'est eux qui travaillent avec l'aujourd'hui vous ne voyez pas la méthode c'est la méthode Alcène-René-Gomez nous sommes dans cette méthode on appelle la méthode la méthode Alcène-René-Gomez on commence par les collectivités on remonte petit à petit c'est à dire l'administration du territoire géré jusqu'au Alcène-René-Gomez a donné tous les pouvoirs je dis moi je ne m'adresse pas aux petits enfants nous avons commencé à voter moi j'ai commencé à voter à Mamou voilà j'ai commencé à voter à Mamou c'est à dire je suis en train de voir exactement la méthode Alcène-René-Gomez c'est ceux qui sont en train de partir comme ça Doudou lui il est trop jeune il ne fera pas 24 ans il va faire 50 ans vous allez voir qui sera blessé dans ça Aldaye le petit là ce n'est pas lui qui gère le pays vous savez pour quand j'aime Lansana-Comté en 2003 on était à l'université Lansana-Comté était malade il était vraiment atteint il voulait rendre le pouvoir il voulait il voulait un gouvernement il voulait tout changer mais c'est quoi ils ont pris lansana-Comté en otage papa il t'envoie nous t'en dis pays gérément il y a les manifestations ont commencé en 2000 moi j'ai commencé à travailler en 2006 mars 2000 oui c'est en mars 2000 j'ai commencé à travailler pendant ces manifestations dans ce pays il y a eu tellement de manifestations tellement tellement avec le résultat ils ont envoyé un premier ministre vous connaissez la suite Tidjian Soare c'est lui qui m'a recruté et qui a envoyé Tidjian Soare c'est Kassori Kassori qui est en prison comme ça abandonné en prison l'ingratitude aversé ce monsieur là mais il a la chance nous n'allons pas l'abandonner c'est celui qui a proposé Tidjian Soare ils ont balai Tidjian Soare c'est-à-dire Akuma Kassia nous sommes rentrés dans la procédure Alcène René Gommel vous savez pourquoi le reste du combat que nous sommes en train de mener comme ça c'est pour sauver nos patrons qui sont en prison pour qu'ils sortent au moins c'est ça nous nous prions Dieu pour ça sinon les politiques les politiques là zéro comment quelqu'un peut demander dans ce pays 600 milliards ils n'ont pas d'argent et vous étiez là jusqu'à avant le coup d'état avant le coup d'état qui ne savait pas qu'il y avait suffisamment d'argent à la banque l'argent mis par le gouvernement Kassori tellement que le monsieur le monsieur a vu l'argent qu'est-ce qu'il a dit à son taron nous allons scinder les recettes minières et les recettes douanières portuaires ça c'est Kassori je vais créer mamry je vais créer des agences là pour s'occuper pour que l'argent impacte la population c'est pas les petits témoins entre les microfinances là tout le monde était habité aux microfinances là tout le monde même il y a les dames les dames ont réclamé il y a des dames qui ont demandé il y a comment il y a des dames qui ont demandé à Soso à Idamine lors de son passage à l'abbé Idamine a grandi à l'abbé Idamine connaît bien l'abbé c'est là-bas il a fait le titre coranique ils ont demandé ils parlent bien pour là ils l'ont demandé l'imam de l'abbé l'âge il a demandé est-ce que quand Tessa en Afrique et en IES vont revenir il faut nous aider parce que ça aide beaucoup nos femmes Idamine a dit je vous promets que dans deux ou trois mois une fois là vous avez vu à la télé ils ont montré des femmes alignées et puis il y a l'argent il y a une banque primaire là qui est venue donner l'argent aux femmes de Canca et aux femmes de l'abbé les gens ont passé deux jours devant devant les banques cette banque là ils n'ont pas obtenu de l'argent rien après ils ont disparu c'était voilà comment les gens là fonctionnent aujourd'hui vous êtes au courant ils sont à la recette de 600 milliards étant un bon Guinée c'est qu'il aime ce pays là vous vous dites quoi ils n'ont plus les moyens ils n'ont plus les possibilités franchement comment les gens là fonctionnent un gouvernement qui n'ont pas d'argent ils n'ont pas de réserve et pourtant avant le coup d'état le seul pays de la sous-région qui avait un stock de carbine de 11 mois c'est-à-dire indépendant le salaire de combien de mois à la banque centrale avant le coup d'état les lingots d'or c'est parce qu'ils ont ramassé ils ont failli se suicider tous à cause des lingots d'or ils se sont battus d'abord il n'y a pas entré là-bas il y a eu beaucoup de morts à cause des lingots d'or à cause des réserves à la banque centrale ils se sont tués là-bas à cause de la banque centrale aujourd'hui ils veulent cet argent je viens de vous expliquer l'exemple de Guillaume Arrink qui doit aller en prison mais tu verras ce peuple là ils sont là ouais on veut chasser tous les sous-sous de Caloum aussi sur ça voilà beaucoup d'exemples les sous-sous de Caloum là doivent quitter Caloum les étrangers doivent venir occuper leurs places c'est-à-dire c'est-à-dire leurs arriers-grands-parents ont repéré tellement qu'ils sont arrogants que non alors si vous discutez vous nous montrez les trucs foncés de vos terrains et on peut aller à Cancan ou bien aller à Zérecorée demander à un autochtone qui est sur le terrain de son arrière-grand-père que alors si tu ne sois pas les papiers de ce terrain-là nous on le retire nous sommes l'autorité qui peut faire ça Zérecorée qui peut faire ça Cancan qui peut faire ça Sigiri qui peut faire ça Arabi mais on va à Caloum on demande au Caloum non nous allons faire un étage nous allons vous donner des parcelles là-bas et un peu d'argent on a que les Caloum on a que les Caloum non seulement au mou comme le sotoma hein deuxièmment au mou terreau sotoma ils vont faire leur doublon de ces papiers-là le procès-régime va venir ils vont vous retirer tous les terrains vous serez des perdants vous allez manifester dans ce pays-là et au bout du Tongo mais vous avez fait ça et au bout du Tongo ça fait ça j'ai fait deux vidéos ici pour ça vous conseillez vous les Caloum vous pensez que c'est Alpha Conde vous faites ça vous pensez que c'est Alpha Conde ça ce sont les terrains de vos arrêts-arrêts-parants et qu'est-ce qu'on vous dit ne les écoutez pas ils veulent que vous manifestez non ceci là eux là ils ont perdu ce sont les frustrés nous ne sommes pas des frustrés nous avons géré ce pays-là nous avons fait le maximum de nous vous avez une méthode une méthode qu'on ne vous explique pas ils refusent que vous les souviens un leader émotivement au dehors on n'avait pas de leader le seul qui était en vue le seul qui était là en lumière élança à Guernacchi ils ne veulent pas qu'il y ait un leader dans ce pays-là parce qu'ils connaissent vos forces ils connaissent votre capacité d'action donc émoisement émoisement ça c'est c'est des multitudes d'exemples comme ça nous là les gens ont fait des vidéos je pourrais inciter nos parents est-ce que nous avons changé non ce ne sont pas des gens des uns et des autres qui m'intéressent mon combat là je le ferai jusqu'au bout jusqu'au bout tous les jours que Dieu fait ma détermination s'augmente dans des jours là vous allez entendre parler de certains ministres là ils vont ramasser certains escrocs dans des communautés pour rajouter vous allez voir ils vont ramasser des escrocs dans des communautés pour rajouter on dit non moi je vous ai déjà dit que ne comptez pas sur les forestiers nous les forestiers là déjà c'est fini ils ont pris tous nos leaders là ils les ont mis en prison en forêt là c'est fini ils ont pris les leaders de la basque quand aussi ils l'ont mis en prison vous avez c'est l'eau ils ont fait partie c'est l'eau ils ne veulent pas entendre parler de c'est l'eau parce qu'il est présentiable on ne veut pas entendre parler de c'est l'eau maintenant qui reste jusque là vous ne voyez pas comment il fonctionne vous ne voyez pas comment il fonctionne au lieu de regarder et de voir être ensemble pour combattre ces bandits non 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 vous ne voyez pas c'est pour vous avez vu le maire de le maire de Dixie là le maire de Dixie c'est un militaire c'est un colonel le maire de Dixie on nous a mis un militaire là-bas regardez ce sont des exemples qu'on vous donne c'est un militaire on en a mis un militaire un militaire pas de moindre qui a un passé bien écrit vous avez vu ils sont en train d'acheter des armes ils ont tellement de stocks d'armes aujourd'hui pas contre l'armée mais contre qui sont en train de placer tous les points sont en train d'être fermés ils n'ont peur que du peuple seul le peuple peut changer la donne le seul le peuple un seul soulèvement ça change mais tellement qu'ils sont habiles j'ai dit c'est-à-dire ils ont cherché les enfants oubèles les petits-enfants du système René Gomez vous comprenez les enfants oubèles les petits-enfants du système assez René Gomez ils les ont mis autour d'eux là c'est eux qui sont en train de les aider comme ça à installer les pions et puis comme ça à terrimier vous allez comprendre sinon ceux qui cherchent 200 milliards seulement quand vous entendez parler ça veut dire qu'ils n'ont plus d'argent même si c'est un civil on dit ça peut colonel mais c'est un civil il n'y a pas de problème moi c'est ce que j'ai vu voilà écoutez-moi très bien voilà c'est ce que moi j'ai vu c'est lui qui a un matote aussi matote aussi allez-y c'est ça même Dominique il faut le laisser celui qui a un matote aussi lui n'est pas un militaire aussi il n'est pas un militaire allez-y demander lui c'est pas un militaire ils ont pris vous ne savez pas c'est qui se prépare je l'ai dit un an avant aussi Dumbuya a deux options qu'est-ce qu'il s'est dit soit je deviens président je fais un mandat et puis je m'en vais ou bien je casse tout on gâte tout c'est dans cette option-là le monsieur est maintenant c'est-à-dire il veut coûter coûte restez il veut gâter tout l'ancien l'ancien a disparu lui ne parle plus il sait Ousmane Kaba parle pour ne pas aller en prison Ousmane Kaba parle pour ne pas aller en prison Ousmane Kaba non il faut le laisser il faut le laisser je vais terminer par ça parce que moi je vais lire ça pour vos chers abonnés nous allons écouter ça un peu rapidement Altakalama bonsoir Benito je t'envoie je l'ai bonsoir Benito je t'envoie ces documents-là l'ex-ministre Guillaume Awink et le directeur je veux excusez-moi de parler de directeur Mamadou Aminata Kamara c'est un ami de Doumbouya Mamadou Aminata Kamara c'est un ami de Doumbouya quelque part c'est ce que j'ai dit à mon informateur si Guillaume Awink ne fuit pas ce pays ne quitte pas ce pays peut-être c'est la relation qui est entre Aminata Mamadou Aminata et Doumbouya qui peut le sauver parce qu'ils sont très amis les deux avant même qu'ils soient chefs de l'agent ils étaient amis sinon c'est une question de 5 à 6 milliards pour le coumai roti parce que si Awink sort de cette situation il est devenu milliardaire il ne sera jamais pauvre Awink là Guillaume Awink il ne sera plus jamais pauvre mais je vais le dire ça en y ferant l'ex-ministre Guillaume Awink est le directeur de ENIAS bientôt devant la CRIEF des années judiciaires en vue pour l'ex-ministre de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation Guillaume Awink puisque c'est de lui qu'il s'agit pourrait bientôt être confronté à sa gestion lors de son passage à la tête de ce département des multitude de documents transmis par ses anciens collaborateurs écoutez des multitude de documents transmis par ses anciens collaborateurs des multiples transmis par ses anciens collaborateurs en effet selon nos informations la CRIEF ne devrait plus tarder à leur demander des comptes lui est le directeur c'est-à-dire du service national des infrastructures et équipements scolaires écoutez très bien le directeur le service national des infrastructures et équipements scolaires c'est là-bas que se trouve le problème c'est là-bas que se trouve le problème le directeur des infrastructures et des équipements il y a eu trop de surfacturation là-bas trop même le directeur national des infrastructures et équipements scolaires Mamadou Aminata Kamara connu pour être un proche du président de la transition entre autres sur un dossier de présumé de surfacturation et de manque aux procédures de passation de marché public concernant la surfacturation il est mentionné une valeur de 2 milliards 830 millions 2 milliards 830 millions je continue nous nos patrons là sont en prison nos boss là sont en prison jusque là il n'y a pas de documents eux là ils ont déjà envoyé les documents tout est parti avec des preuves tous les reçus tout est là mais ils n'iront pas en prison il s'agit d'une affaire en lien avec la construction et la rénovation d'écoles publiques et de salles de classe aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays entre parenthèses jusqu'à preuve contraire aucun établissement et salles de classe n'ont été construites et renouvelées écoutez jusqu'à preuve contraire aucun établissement et salles de classe n'ont été reconstruites et rétablies parce que c'est ce qui est dit quoi qu'ils ont construit des établissements et ils ont renouvelé des salles de classe jamais aucune preuve ATI je termine on apprend que les deux concernés les deux concernés devront justifier un écart de plus de 7 milliards de francs guinéens supposés résulter d'un gonflement des coûts liés à ces travaux en outre il devrait être entendu sur les conditions d'attribution encore des marchés y afférent à des entreprises qui n'ont jamais existé et parfois au mépris de toutes les règles on va laisser comme ça on va laisser comme ça à la terre c'est Kassori Damaro Kuruma et autres qui sont en prison comme ça les montants dont on parle comme ça tout ce qu'on dit là l'ensemble tout ce que Kassori Damaro Oye Kuruma et autres ont volé là cela n'atteint pas les montants signalés dans les documents il y a un écart de 7 milliards il y a aussi l'octroi des marchés avec des pourcentages le total je dis tous ceux qui sont en prison là qui sont accusés sans preuve parce que jusque là Ali Touré ne trouve pas un document nous avons entendu tantôt qu'il y en est à 5 étages nous avons l'affaire de 15 milliards Damaro a étudié 6 milliards les 9 autres milliards ont été utilisés par Damien 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 pour un premier temps qu'est-ce qu'on a dit que Kassori a pris 45 millions de dollars que des projets ont été financés par les bailleurs de fonds les mêmes bailleurs de fonds sont venus nous dire que oui nous avons reçu des projets mais ils n'ont pas été financés normalement dans les consomments pour dire la vérité à la temalaro dans les consomments on doit libérer Kassori parce que les mêmes bailleurs de fonds disent oui nous avons reçu des projets mais l'agent n'a pas été versé et pourtant Ali s'est concentré Ali avait sorti toutes ses forces sur ce dossier-là non 45 millions il y avait tellement d'interviews tout tournait autour de ces 45 millions de dollars ils ont mis ça de côté le fonds souverain 47 milliards de la primature Mamep Davogui les a utilisés Gomu les a utilisés Baori est en train d'utiliser le même fonds on dit non Kassori doit justifier ça ils ont mis ça d'écouter après on dit non c'est des personnes qui ont travaillé avec Kassori qui ont appelé au téléphone pour dire non j'ai travaillé avec Kassori sur tel dossier il a pris 1 million j'ai travaillé avec Kassori sur tel autre dossier il a pris 20 millions comme ça on dit à Liban donnez-nous les noms et les preuves non ils ont préféré rester dans l'eau le monsieur est en prison à cause des appels téléphoniques des supposés personnes qui ont travaillé avec lui aujourd'hui des documents sont envoyés des documents de l'enseignement supérieur préuniversal sont envoyés à la CRIEF avec des preuves avec des reçus on dit voilà c'est qu'ils ont subfacturé c'est parti la CRIEF a reçu parce que c'est la CRIEF qui a donné les chiffres c'est pas nous c'est la même CRIEF qui parle d'un écart d'un écart de 7 milliards pour la construction des établissements et la réflexion des salles de classe maintenant dans l'octroi des marchés publics aussi on parle de 4 milliards le total fait 11 milliards ceux qui sont en prison là ils n'ont pas pris ça dans ce pays là où le gouvernement est à la recherche de combien de 600 milliards et on parle de 7, 8, 4, 20 milliards Gomu Char White et autres il faut au moins récupérer cet ordinateur avec ceci là il faut commencer par ça vous voulez 600 milliards non mais ramasser tout ceci mettez-le en prison comme vous voulez mettre d'abord cette prison vous voulez les 600 milliards d'accord vous voulez ça avec les banques quels sont les banques il n'y a aucune banque en Guinée aujourd'hui qui fait 600 milliards non les banques la preuve de l'argent avec les banques internationales ceux-ci là ne font pas confiance au pays aïe mon fait n'importe quoi je vais terminer par remercier une personne une personne une personne exceptionnelle parce qu'on va une personne qui vient de nous aider concernant mon frère Agilo King nous remercions le directeur d'amnistie internationale Sénégal voilà un frère un frère qui un frère merci grand frère merci pour tout ce que vous faites pour les communicants et les activistes ici nous disons merci à monsieur Cedi Gassama directeur exécutif d'amnistie internationale section Sénégal monsieur Alliantine vous le connaissez très bien qui se sont levés Vandebourg monsieur Cedi Gassama monsieur Alliantine on vous dit merci pour Agilo King ce que vous avez fait là c'est ce qui est logique c'est ce qui est normal vous ne parlez gauche à droite vous êtes allé présenter la Guinée à la justice sénégalaise vous avez laissé le cadre de Agi c'est-à-dire que ce n'est pas Agi qui est important dans ce dossier c'est sa vie vous êtes parti dire à la justice sénégalaise voilà le jeune là vous l'envoyez en Guinée voilà ce qu'il attend j'aime la sincérité vous l'envoyez en Guinée là voilà ce qu'il attend de la rade ouï vous l'envoyez en Guinée voici la Guinée actuellement là vous avez cité d'abord les prisonniers politiques vous avez commencé par citer les exactions en ce temps là vous avez commencé par citer les prisonniers politiques c'est-à-dire tellement que Dieu est avec la vérité Dieu c'est la vérité tout ce que vous avez cité là c'était accompagné de preuves les gens l'ont vu et votre conclusion est la meilleure conclusion vous pouvez le juger ici pour votre cybercriminalité parce que c'est deux deux ou trois mois avec une caution mais l'extradé parce que le gouvernement qui s'est dit intéressé par le cas d'agir là voici ce gouvernement le voilà nous avons vu le document du gouvernement qui s'est dit intéressé pour le cas d'agir et le document du gouvernement qu'il est en train de mettre le feu au pays que c'est quelqu'un qui est en train d'attiser la reine parce que ça c'est le document du gouvernement c'est le document du gouvernement mais c'est que vous vous avez montré à la justice sénégalaise et le parquet a balancé et a trouvé que c'est un gouvernement menteur au fait le criminel en personne c'est le même gouvernement donc on vous dit merci Agila il ne nie pas ce qu'il a fait il ne nie pas il ne nie pas ce qu'il a fait mais c'est lui qui l'a poussé à le faire aussi on lui a donné un papier pour quitter le pays lui il est tranquillement entre les jambes des femmes en Europe le petit est en prison mais c'est que Dieu a écrit dans la vie de quelqu'un quand ça arrive là ça s'est fait et puis ça passe donc nous nous sommes reconnaissants envers Dieu parce que nous même moi même qui se promène ici moi même ici aux Etats-Unis j'ai diminué beaucoup de mes activités aux Etats-Unis beaucoup j'ai une fille qui n'a même pas d'abord 7 ans dans 2 ou 3 mais il aura 7 ans je ne veux pas que cet enfant soit orphelin de père parce qu'elle compte beaucoup sur moi je sais là où mettre les pieds aux Etats-Unis si il n'y a pas quelqu'un les vendredis je suis dans les restaurants j'ai tellement mes photos avec ma fille dans les restaurants on s'en va manger je me regarde avec ma fille j'ai supprimé tout ça à cause de ce CNRD à cause de parce que je ne veux pas utiliser ce qu'il y a avec moi contre quelqu'un parce que je l'ai eu avec avec les papes avec tout je vais penser à tout ça je vais tirer sur quelqu'un et puis c'est tout avant que avant que je m'en sors mon enfant va souffrir il ne compte que sur moi c'est ma maman qui m'aide des fois donc il n'a pas demandé à naître mais je dois la protéger Dieu doit me donner les orientations pour protéger c'est à cause de ça Asie aujourd'hui où est Asie ses enfants sont là sa femme ses enfants sont 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 désemparés il y a self-défense aux Etats-Unis tu te procures tu gardes avec toi mais au lieu que je rentre dans des procédures gauche à droite avant qu'on ne fasse comme ça je préfère ne pas tirer sur quelqu'un sinon je suis chauffeur de camion je roule les camions je vais à l'école maintenant je préfère continuer à aller à l'école prendre une autre option une autre option aller à l'école et puis faire continuer mon travail c'est tout parce que c'est trop grave c'est trop grave je laisse mon ami il a dit merci porte bonne nuit à tout le monde portez-vous très bien merci maman touré et puis quand je vois des africains je ne me cache pas non je ne me cache même pas quand tu me vois si tu fais à ta journée que je passe là c'est écrit Benito Braque et puis Don Casse Premier sur toutes les deux voitures c'est écrit parce qu'il ne faut pas que quelqu'un se lève ici pour dire non ils sont cachés aux Etats-Unis moi je ne suis pas caché aux Etats-Unis je le répète toutes les deux voitures c'est écrit Benito Braque et Don Casse Premier et puis ça ne chauffe pas tu me vois passer c'est tes yeux qui rougit qui crèvent c'est pas mon problème je passe aujourd'hui là à d'entendre à d'entendre frère et fille il y a il y a quelqu'un qui m'a vu passer parce que devant la petite plaque c'est qui Benito RPG devant la petite plaque il y a des plaques de Pennsylvania c'est une plaque derrière pas de plaque devant donc la place de l'autre plaque là j'ai mis là-bas Benito RPG toutes les deux voit-il Benito RPG ça ne chauffe pas tu vois tu regardes et puis tu enlèves tes yeux et puis c'est tout ça ne chauffe pas si tu veux il faut éclater bonne nuit c'est pour ne pas dire non ils sont cassés ils ont peur moi avoir peur de quelqu'un avoir peur de quelqu'un